Sous-titrage Société Radio-Canada Petite Italie rime avec gastronomie et marché Jean-Talon avec dégustation. C'est donc le ventre bien rempli que notre journée se termine dans la show d'ambiance du Miss Villery, un lounge unique à Montréal. Bienvenue à bord! Musique douce Station de Castelnau, station voisine Jean-Talon et parc. Le métro de Montréal est très fréquentable et relativement peu fréquenté. 300 millions de voyageurs par année comparé à 1,5 milliard dans le métro de Paris. La station la plus fréquentée du réseau est Berry-UQAM, avec plus de 12 millions de voyageurs par année, tandis que Georges Vanier en accueille à peine 700 000 annuellement, soit moins de 2 000 par jour. Étrangement, les stations les plus tranquilles sont souvent les plus belles. Voici trois bonnes raisons de visiter les stations les moins fréquentées du réseau. On peut manger par terre, tellement c'est propre. On peut jaser avec le guishti. Ça, c'est ma pépée ici. Oh oui, elle est belle. Oui, oui. Et on peut faire son jeu de patience sans être dérangé. De Castelnau fait partie de la douzaine de stations les moins visitées, alors que c'est l'une de celles qui ressemble le plus à un musée. En descendant de la rame, on entre dans une galerie d'art. Bienvenue dans la station-musée de Castelnau. La visite guidée commence ici. Sur les murs de la station, l'artiste québécois Jean-Charles Charuet a gravé dans la pierre une trentaine de scènes de vie quotidienne au marché Jean-Talon. Charuet a consacré une partie de sa carrière à la décoration d'église dont la crypte de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. De l'art sacré, Charuet est passé à l'art souterrain, en s'inspirant du terrain. Lorsqu'on lui a proposé de décorer la station de Castelnau, Charuet est allé longuement observer la faune du marché Jean-Talon pour ensuite immortaliser ses impressions sur les murs du quai de la station. Marché Jean-Talon, version souterraine. En admirant ces scènes, il n'y a qu'à imaginer l'effervescence sonore du marché pour oublier qu'on est dans le métro. Hé, monsieur, ça a l'air frais, ces beaux poissons-là, là. Est-ce que vous pouvez me les fumer? Non, vous essayez d'arrêter? Ah, désolé. Et ce vin-là, monsieur, c'est quel cépage? Un pinot beige, hein? Hum, hum. Si je veux goûter... Non, merci, ma femme m'attend avec les enfants, là, il faut que j'y allais. Alors, t'as fait des beaux achats? Oh, des fromages allégés. Quelle bonne idée. Les enfants vont adorer. Ils sont où, d'ailleurs, là, je les vois pas? En train de promener le chien. Hum, hum. Bon, bien, le mieux, c'est qu'on les rejoigne à sortir du métro. Ah, bien, regarde donc! C'est pas Serge pis Caroline avec leurs plus jeunes, ça? Ils ont toujours l'air aussi jeunes, hein? C'est vrai, ils bougent pas. La station de Castelnau porte le nom d'une rue qui détient sûrement le record de vitesse pour un baptême. En 1914, le général français Édouard Currière de Castelnau défend héroïquement la ville de Nancy contre les Allemands. La bataille est finalement remportée le 11 septembre 1914. Trois mois plus tard, la ville de Montréal baptise une rue en son honneur. Bienvenue dans le quartier de Castelnau, une des portes d'entrée de la petite Italie où notre visite commence tout naturellement par une bonne dose de caféine. L'intersection Jean-Talon-Saint-Laurent est au Café Montréalais, ce que George Clooney est à Nespresso. Indissociable. Si vous pensiez qu'on allait simplement s'asseoir devant une tasse de café, détrompez-vous. Les Italiens prennent leur café au sérieux et nous, on soigne notre sujet. Au 148 de la rue Jean-Talon-Ouest, chez Café Union, l'Union fait la force du café. La maison a ouvert ses portes en 1910 dans le Vieux-Montréal, avant de venir s'établir dans la petite Italie en 1970. Le café est horrifié sur place et on vous laisse imaginer la bonne odeur qui a accompagné notre visite. Le café est une affaire de goût et de mélange. Café Union en assemble près d'une trentaine de variétés. Du Brésil au Costa Rica, en passant par l'Afrique et le Pacifique Sud, jamais les Nations unies n'ont trouvé un cadre plus stimulant. Consommé dans le monde arabe depuis l'Antiquité, le café a été introduit en Europe au 17e siècle par des marchands vénitiens. Et c'est Clément VIII, un pape italien, qui l'a fait admettre en Occident, considérant que l'arôme du café était une chose bien trop agréable pour en laisser l'exclusivité aux musulmans. Aujourd'hui, tout le monde en boit. Et le nôtre est presque prêt. Débuter la matinée au Café Italia sur le boulevard Saint-Laurent, à 5 minutes à pied de la station de Castelnau, c'est être au bon endroit au bon moment. Pourquoi le Café Italia? D'abord parce qu'on y sert le meilleur café dans la petite Italie. C'est une information que l'on tient du patron lui-même, alors loin de moi l'idée de vouloir le contrarier. Ambiance Café Italien, prise 1. Si vous passez dans la petite Italie de bon matin, voici l'ambiance que vous allez trouver. On dit que Montréal est un grand village, alors imaginez un village dans le village. Fermez les yeux, humez le café et profitez d'un instant avec les villageois. Pour les Italiens, le café est une religion qui se pratique dès le matin. Cappuccino, café latte, macchiato, ristretto, espresso et tutti quanti, accompagné d'un cornetto, le délice matinal italien qui s'apparente aux croissants français, mais en beaucoup plus calorique. Le secret du cornetto, c'est de cacher en son centre une garniture, une sorte de chausson à l'italienne. Tous les petits matins se ressemblent dans la petite Italie, sauf les jours où l'Italie dispute un match de Coupe du monde de football. Quoi de plus convivial que de se retrouver au coude à coude pour un match de foot, le sport national du monde entier. Ce jour-là, au Café Italia, tous les cœurs battaient pour la Squadra Azzurra. Après le Brésil, c'est l'équipe nationale qui compte le plus de victoires en Coupe du monde. Est-ce que l'année sera bonne pour l'Italie en football? Réponse, dans quelques buts. En tout cas, cette année restera gravée dans la mémoire des Italiens de Montréal, puisqu'elle marque le centenaire de la fondation de la paroisse Notre-Dame de la Défense, le cœur spirituel de la petite Italie. Mais avant de se plonger dans l'histoire et les plaisirs gastronomiques de la petite Italie, on procède par couleurs successives. Donc avant, le rouge tomate et le blanc mozzarella. On vous amène au vert, dans le parc Jari. Grazie, Carmelina! Après avoir rendu à César ce qui appartient à l'Italienne, on replonge dans l'effervescence du boulevard Saint-Laurent, pris d'assaut par les piétons. En remontant le boulevard Saint-Laurent vers le nord pour se rendre au parc Jari, on croise des gens super sympathiques. Et surtout, un imposant bâtiment de style Beaux-Arts qui a longtemps abrité l'Institut des Sourmuets, fondé en 1921 par l'éclair de Saint-Viateur. Après plus d'un siècle d'activité, l'Institution des Sourds de Montréal, qui se nomme désormais l'Institut Raymond-Devar, a déménagé et l'édifice est devenu le centre 7400. Il sert de résidence au clair de Saint-Viateur et abrite des bureaux qui sont loués à des organismes gouvernementaux ou communautaires. Une architecture imposante qui domine le quartier Villeray depuis près d'un siècle. À Montréal, la qualité de vie se mesure en hectares de verdure. La ville possède un réseau de 17 grands parcs où les Montréalais peuvent s'échapper de la ville pour renouer avec la nature. Quant aux écureuils, ils aimeraient bien renouer avec les cacahuètes, mais le service aux tables est un peu lent. Le parc Jarry est l'un des plus célèbres lieux de rassemblement à Montréal. Après tout, le pape Jean-Paul II y a célébré une messe en plein air devant 330 000 personnes en 1984. Céline Dion a chanté pour le pontife et Michael Jackson s'y est produit la même année. Situé au cœur de l'île de Montréal, dans le quartier Villeray, le parc Jarry se présente comme un immense espace de 36 hectares, vert, jaune ou blanc, dépendant des saisons. Petit retour six mois en arrière. Ce coureur solitaire ne peut qu'imaginer ce que cache le grand manteau neigeux. C'est l'une des particularités de Montréal que d'être méconnaissable d'une saison à l'autre. Bienvenue au cœur de l'été, dans le parc Jarry. Après de longs mois d'hibernation, les Montréalais sortent de leur tanière pour investir les parcs et profiter des beaux jours. Notamment dans la belle piscine du parc Jarry, longue de 50 mètres. Ouverte en 1962, elle a été récemment refaite à neuf et c'est aujourd'hui l'une des plus agréables stations balnéaires de la ville. Immense par son étendue, le parc Jarry l'est également par la quantité d'activités qu'on peut y pratiquer. On ne vous fera pas la nomenclature de tous les sports, mais jetez un oeil, lancez le regard, frappez l'imagination et sautez dans l'action. Le parc Jarry est un terrain de jeu et de détente absolument unique à Montréal. Crééé en 1925 à l'instigation du conseiller municipal Raoul Jarry, qui souhaitait offrir aux résidents de Villerie un lieu de détente et de loisirs, le parc Jarry résonne dans la mémoire collective des Montréalais depuis trois générations. D'ailleurs, on l'entend bien résonner, là. Après avoir fait l'acquisition du parc en 1945, la ville de Montréal procède à d'importants travaux d'aménagement pour mettre à la disposition de la population des équipements récréatifs qui font la joie des petits Montréalais de l'époque. En plus d'une grande piscine, des terrains de jeu et de détente, le parc Jarry fait la part belle aux jeux de balles. En 1956, on y compte déjà 20 cours de tennis extérieurs et commence alors la grande histoire d'amour entre le sport professionnel et le parc Jarry. L'équipe de football des Alouettes de Montréal s'installe en 1959, puis dix ans plus tard, c'est au tour des Expos de Montréal. Entre 1969 et 1976, près de six millions de spectateurs franchiront les tourniquets du parc Jarry pour venir applaudir nos Expos, nos amours, à l'époque où Montréal comptait une équipe de baseball dans les lignes majeures. Du baseball professionnel à Montréal, il ne reste que des souvenirs. Les Expos sont parties, mais ils ont laissé à la francophonie un riche vocabulaire spécialisé. Tous les termes américains du baseball avaient été dûment francisés. C'est ainsi que « Candle in the infield » était devenu une chandelle à l'avant-champ. Le catcher était un receveur, le shortstop un arrêt court et le outfielder un voltigeur. Et quand le frappeur y allait de la longue balle par-dessus la clôture du champ-centre, on pouvait entendre la clameur des partisans du parc Jarry retentir dans tout le quartier Villeray. Bonsoir, elle est partie! Malheureusement, les Montréalais ont perdu le baseball, mais ils ont préservé le tennis, un sport qu'on pratique avec ferveur au parc Jarry depuis le milieu des années 50. Plus deux demi-siècles plus tard, l'engouement des Montréalais pour le tennis est toujours intact et les installations ultramodernes du stade Uniprix permettent aujourd'hui de manier la raquette 12 mois par année. Construit en 1996, le stade Uniprix compte une douzaine de terrains intérieurs et 11 cours extérieurs, dont le cours central, qui peut accueillir plus de 10 000 spectateurs. C'est là que chaque été se déroulent les internationaux de tennis du Canada, l'un des plus grands tournois professionnels du circuit mondial. Pendant quelques jours au mois d'août, le parc Jarry se transforme en mec du tennis international. Au jeu! En alternance avec Toronto, Montréal présente du tennis féminin les années pairs, tandis que le tennis masculin se joue les années impaires. Si le stade Uniprix favorise les échanges, il suscite également des questions. Comment les amateurs de tennis viennent-ils au stade? En voiture, pour la plupart. C'est pratique, mais ça ne favorise pas le contact avec le quartier. Après le tennis, on reprend le volant pour rentrer chez soi, sans avoir vu autre chose que l'enceinte du stade et de sa voiture. Les diputés comme nous, qui prennent le métro pour venir au stade Uniprix, puis qui se servent dans leurs deux jambes pour se déplacer, ils ont beaucoup plus de chances de découvrir la ville du quartier Villeray. Pour l'exploration urbaine et le contact humain, avantage piéton. La cité du Nord. C'est ainsi que l'on nommait Villeray au début du 20e siècle. Dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, Montréal connaît une expansion économique et démographique sans précédent. Grâce à l'avènement du tramway électrique, les distances se réduisent et les ouvriers peuvent résider loin de leur lieu de travail. Villeray devient un quartier ouvrier modèle, avec ses petits commerces, ses services publics et ses églises, dont Saint-Jean-de-la-Croix, récemment transformé en condo. Quant aux écoles, l'éducation s'y donne essentiellement en français. Quartier populaire oblige. À Villeray, on trouve essentiellement des habitations modestes et sans prétention, mais aussi quelques belles maisons bourgeoises, comme celle-ci qui a pignon sur la rue Casse-Grain. Un bel exemple de décor des années 20. Vitraux, verres ouvragés, jolies briques, galeries à piliers de bois. La vie en ville, côté soleil. En 1960, la construction de l'autoroute métropolitaine freine le développement du quartier vers le nord, scellant définitivement les frontières de Villeray. Aujourd'hui, il subsiste un peu de l'esprit du village tranquille. Dans certains jardins, les cultures potagères et maraîchères exhalent un tel parfum qu'on pourrait se croire à la campagne. Angle Villeray et Henri-Julien, on reprend le cours de la petite vie urbaine du quartier pour découvrir l'une de ses plus célèbres adresses. Le Miss Villeray est un tranquille bar de quartier, quoique ça dépend des heures. On arrive un petit peu tôt pour prendre l'apéro dans une des institutions du quartier. Mais soyez sans crainte, on repassera au Miss Villeray un peu plus tard. Pour l'instant, c'est sur le trottoir d'en face que ça se passe. Si Montréal est une mosaïque culturelle, Suzanne Spahy en est l'incarnation. Cette jeune femme d'origine égyptienne, syrienne, turque et tunisienne, est née à Lévis, au Québec. Après avoir enseigné le français et l'anglais aux Émirats arabes unis, où elle a découvert l'art circulaire de la mosaïque, elle est revenue au Québec pour y exercer et enseigner sa passion. Chez Mosaïka Shop, on pratique l'art décoratif en s'inspirant de Rome, de Byzance et de la Renaissance. Patiemment assemblés sur un support de mastic ou d'enduit, les fragments de pierre, d'émail, de verre ou de céramique deviennent petit à petit des œuvres d'art. Certaines s'admirent de près pour que l'œil perçoive chaque élément qui la compose. La mosaïque peut également rendre hommage aux objets de culte. Elle arrive même, êtes-vous bien assis, à se propulser dans la troisième dimension. Dans l'atelier boutique du quartier Villeray, on peut s'initier à la mosaïque, se perfectionner, s'approvisionner en matériel, observer le travail des mosaïstes ou simplement admirer les œuvres exposées, comme dans une galerie d'art. Il n'y a qu'à pousser la porte et ouvrir grand les yeux. Tout ce que vous avez toujours voulu connaître sur l'art de la mosaïque est concentré ici, dans le vaste atelier-galerie de Suzanne Spahy. De Dubaï à Villeray, en passant par l'Italie, le parcours de cette mosaïste passionnée continue d'être une lumineuse aventure créative. L'atelier Mosaïque à Shop est ouvert l'après-midi, du mardi au samedi. Un espace chaleureux et convivial où l'art décoratif se révèle, fragment par fragment. La leçon que l'on a retenue de notre passage chez les mosaïstes, c'est qu'il faut être patient et savoir prendre son temps avant de pouvoir chanter victoire. En sortant de Mosaïque à Shop, vous verrez la mosaïque autrement. Notamment, la prochaine fois que vous prendrez le métro de Montréal, station, place des Arts. Dans les lieux publics, la mosaïque se prête à des expressions monumentales, comme pour cette tourbillonnante murale située à l'entrée du tunnel de la station du métro Place des Arts. La murale est l'oeuvre de Saskia Sibrand, cofondatrice avec Corey Smith, de Mosaïque Art & Design, une entreprise de Montréal spécialisée dans la création d'oeuvres monumentales en céramique dans les lieux publics. Les deux femmes, qui ont formé un partenariat avec Suzanne Spahy de Mosaïque à Shop, font rayonner leur créativité jusque dans le métro de New York. Dans la station Myrtle-Weekhoff, elles ont conçu une grandiose décoration à mosaïque, oeuvre de l'artiste new-yorkaise Cadence Giersbach. Tandis qu'à la station de la 191e rue, Saskia et Corey ont sollicité l'illustrateur à Rau-Colon pour créer d'apaisantes murales qui font rêver. De l'art décoratif à l'art pictural, il n'y a que quelques pas à franchir sur l'avenue Henri-Julien, que l'on a transformé en galerie d'art. Le temps de vous présenter quelques oeuvres du premier grand maître de la caricature québécoise. Henri-Julien, qui a donné à Montréal le nom d'une de ses rues les plus pittoresques. Pittoresque, de l'italien pittoresco. Pittore, peintre. Né à Québec en 1852, Henri-Julien devient à 17 ans illustrateur pour le journal L'Opinion publique et son pendant anglophone le Canadian Illustrated News. Doué d'une bonne mémoire photographique et sachant saisir d'un trait le caractère d'un personnage, il devient rapidement l'un des caricaturistes politiques les plus réputés en Amérique du Nord. Henri-Julien était également peintre à ses heures et ses toiles s'inspirent abondamment du folklore québécois. La chasse-galerie, sa plus célèbre toile, se trouve au Musée du Québec, à Québec. Premier artiste québécois à avoir rayonné hors des frontières du Québec, Henri-Julien se fit notamment reconnaître aux États-Unis, en Angleterre, ainsi qu'en France, où ses dessins aux traits précis, élégants et racés, suscitaient l'admiration. En octobre 1970, un dessin d'Henri-Julien le ramène au premier plan de l'actualité quand l'organisation terroriste du FLQ en fait son emblème. Un honneur, dont Henri-Julien, qui se définissait comme apolitique, se serait certainement passé. En toutes lettres et en verdure, la petite Italie annonce ses couleurs. La table est mise dans les pizzerias et les trattorières du quartier, mais si vous ne pouvez attendre jusqu'à la note pour vous régaler de spécialité italienne, arrêtez-vous au Café Mota pour la pause déjeuner. Vous ne serez pas les seuls. Tout le monde s'arrête chez Mota. Les plus gourmands profitent de la formule pâte et pizza à volonté, tandis que les plus gourmets se laissent séduire par les bonnes odeurs qui émanent des comptoirs côté traiteur. Chez Mota, les variations culinaires sur l'inépuisable thème de la gastronomie italienne composent une savoureuse partition écrite chaque jour dans cette institution de l'avenue Mozart. Sur place ou à emporter, on dévore tout des yeux avant de finalement succomber à la sublime lasagne maison. Les antipastis fleurbon, l'orillan et l'huile d'olive et on les sert avec l'accent d'origine. Est-ce que vous voulez mélanger de l'orillan? Ah oui, de chaque. Un repas, l'italienne se subdivise en étapes. D'abord, celle du choix, qui peut s'éterniser, surtout quand tout fait envie. Pendant que la patronne refait le monde avec la famille, les clients font la queue avec les autres avant d'aller se choisir une table en salle ou en terrasse. Les cuisines sont en ébullition, le service aiguise l'appétit, chaud devant, l'Italie fumante vous est servie sur un plateau. L'étape suivante consiste à se laisser chatouiller les papilles en savourant tranquillement. Encore de la pizza, un peu plus de ravioli, à volonté, s'il vous plaît. Chez Motta, l'heure du lunch joue souvent les prolongations, ce qui nous amène à l'ultime étape, là où l'on comprend enfin pourquoi l'établissement s'appelle boulangerie et pâtisserie Motta, les desserts. Ils ont l'air sages comme ça, mais ne vous fiez pas aux apparences. Les pâtisseries italiennes sont de redoutables armes de délectation massive, prêtes à bondir sur vous au moindre signe de faiblesse. Vous êtes prévenus, plus on s'approche du danger, plus grands sont les risques de succomber. Le plaisir chez Motta, en fait, c'est d'en sortir. Il n'existe pas vraiment de frontière entre le Grand Montréal et la Petite Italie, même si deux arches monumentales enjambent le boulevard Saint-Laurent aux extrémités sud et nord du quartier. On considère généralement que la Petite Italie est délimitée par un quadrilatère formé par les rues Saint-Denis, Saint-Laurent, Saint-Zotique et Jean-Talon. Au milieu de ce quadrilatère, vous êtes toujours sûr de trouver un bar et du bon café. Fiez-vous pas au verre, là, c'est vraiment du café, là. Ouh! Au début du 20e siècle, les immigrants italiens se sont installés ici pour travailler au développement du chemin de fer et dans les carrières de pierre de la Montée-Saint-Laurent. Pour accompagner la grande histoire de la Petite Italie, une mise en musique s'impose. L'adresse incontournable du quartier pour acheter, louer, échanger ou admirer des instruments de musique, c'est Ital Melody. Depuis 1970, musiciens amateurs et professionnels s'y retrouvent, comme d'autres vont au supermarché. La star incontestable, celle qui fait fantasmer tous ceux qui rêvent d'être adulés par des foules en délire, c'est la guitare électrique. Dans des plaises au modeste banjo, qui est prêt à casser les prix pour qu'on s'intéresse à lui, sa cousine électrique lui fait toujours ombrage. Personne ne reste insensible à une telle silhouette. Si la musique était de la haute couture, la guitare en serait le top modèle et Ital Melody, son défilé de mode. La guitare est une femme irrésistible, censée se courtiser par de jeunes prétendants qui ne rêvent que de la gratter en étreignant son manche. Pourtant, selon un proverbe espagnol, pour maîtriser la guitare, il faut dix ans par corde. Un proverbe que les marchands de guitare se gardent bien de répéter. Au début du 20e siècle, la petite Italie était une vaste campagne. Le territoire avoisinait une carrière de pierre, ainsi que la montée Saint-Laurent, une des plus importantes voies de communication vers le nord de l'île de Montréal. Les premiers immigrants italiens s'installent d'abord autour de la gare Myerland, située près du boulevard Saint-Laurent et de la rue Bernard. La terre est bonne pour la culture. On plante de la vigne, de la tomate et du basilic pour renouer avec les traditions du pays. Fondée en 1910, la paroisse Notre-Dame de la Défense devient le pôle d'attraction spirituelle de la communauté italienne au Canada. La petite Italie s'étend bientôt jusqu'à la rue Jean-Talon. Les quartiers ouvriers se développent rapidement au rythme des industries qui s'installent le long du chemin de fer. L'usine Catelli et les ateliers de la Montreal Street Railways deviennent les principaux employeurs. Avec la crise des années 30, plusieurs grands travaux publics amènent des emplois dans le quartier. On construit le Marché du Nord, devenu aujourd'hui Marché Jean-Talon, ainsi que les édifices Shamrock sur les anciens terrains de crosse de l'équipe des Shamrocks de Montréal. Des ateliers municipaux remplacent les carrières de pierre grise, des cinémas de quartier surgissent comme le château, une des salles emblématiques de Villeray. La vocation de l'édifice a changé, mais l'architecture de sa façade a été miraculeusement préservée, témoin d'une époque où le 7e art s'exposait dans des édifices qui avaient des allures de temples antiques. Située sur l'avenue Jean-Talon, entre Berry et la jeunesse, la Casa d'Italia a été fondée le 1er novembre 1936. 15e année de l'ère fasciste en Italie, c'était le règne de Mussolini, une époque controversée. À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, une période de trouble, et il y a beaucoup d'Italiens de Montréal qui en ont pâti. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés, des centaines internés dans des camps militaires. Camillien Oud, qui était maire de Montréal, a lui aussi été interné. Il n'était pas italien, mais il soutenait ardemment la communauté italienne. On a des preuves de son internement. Après quatre ans de réclusion, notamment pour s'être opposé à la conscription militaire, Camillien Oud est accueilli triomphalement par la population à sa descente du train en gare Windsor de Montréal. À la Casa d'Italia, on rend hommage aux Italo-Canadiens qui furent internés au camp de Pétahuahua en compagnie de Camillien Oud. Chaque année, pour la fête de Sainte-Anne, qui se déroule le dernier dimanche du mois d'août, des chars allégoriques défilent dans les rues de la petite Italie. Récemment, la Casa d'Italia présentait une exposition de chars entièrement conçue en blé. Une tradition qui nous vient d'un petit village d'Italie de la région de Molise dans la province de Campo Basso et qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours à Montréal. Le passé, mais aussi l'avenir de la petite Italie se rencontre à la Casa d'Italia, un carrefour culturel unique qui occupe de tout nouveaux murs. Un marché, ça se prépare. Au petit matin, alors que la ville sommeille encore, les producteurs sont déjà au travail. Ainsi va la vie des gens du marché. Elle commence tôt. L'installation des étals, le déballage des produits et la mise en place sont des activités vitales de tous les marchés du monde et nous nous sommes levés aux aurores pour vous faire partager l'effervescence du marché Jean-Talon avant l'heure d'ouverture. Inauguré en 1933, le marché Jean-Talon répand ses bonnes effluves dans le quartier depuis bientôt 80 ans. Entièrement rénové en 2004, c'est l'un des plus grands marchés à air ouvert en Amérique du Nord. L'hiver, tous les marchands emménagent sous la Grande Halle, mais d'avril à octobre, les producteurs s'installent en plein air et dès le matin. Outre les rayons à air ouvert, on trouve des boutiques et des comptoirs spécialisés installés dans les édifices avoisinants. Épicerie fine, fromagerie, poissonnerie, boulangerie, fruiterie, boucherie, charcuterie. Si le ventre de Montréal a un ombri, c'est bien ici. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai où le trouver. Les produits régionaux sont logés à l'enseigne du marché des saveurs du Québec, une boutique qui fonctionne comme une coopérative. Les artisans producteurs de la province y louent des espaces pour présenter leurs spécialités, dont une impressionnante variété de vins et autres bons petits boires issus du terroir québécois. Depuis une vingtaine d'années, la gastronomie est devenue un véritable art de vivre. Plus les consommateurs sont exigeants, plus les producteurs haussent leur niveau de jeu. La qualité et le raffinement du goût ont atteint ici des sommets sans équivalent en Amérique du Nord. Produits chouchous des consommateurs du Québec, les bières de microbrasserie rivalisent d'originalité tant au niveau du goût que des étiquettes. Les artistes et les artisans s'en donnent à cœur joie. Fermentation haute, rousse, blanche, blonde claire ou brune foncée, la bière dans tous ses éclats. Autre particularité gastronomique du Québec, les vastes étendues de son terroir fromager. On dit que la France produit près de 400 variétés de fromage. La belle province n'est pas en lice pour la quantité, mais la qualité et l'étonnante diversité de son offre fromagère ont de quoi susciter l'émoi dans les pâturages. Vaches, chèvres et brebis se bousculent sur les plateaux au grand émerveillement des consommateurs qui ne savent plus ou de nez du nez. À mesure que la famille des fromages s'agrandit, le mystère reste entier. Comment trois bêtes laitières peuvent-elles arriver à produire une telle variété? La réponse est dans le prix. Au marché Jean-Talon, petits et grands producteurs ont le bon goût de partager leur savoir-faire avec le plus grand nombre. Le veau de Charlevoix se décline sous toutes ses coupes aux saveurs Charlevoix. Vous n'imaginez pas tout ce que le veau peut faire pour vous. Hygiène oblige, les morceaux sont présentés dans des emballages sous vide. La découpe se fait ailleurs. Ici, tout est prêt à emporter. Escalopes, cotelettes, les saveurs de Charlevoix se déclinent également en délicieuses terrines faites de viande biologique et en produits cuisinés maison. Qu'est-ce qui fait courir les foules chez Shamrock? Les poissonniers, bien sûr. Si vous faites partie de ceux que laisse perplexe l'achat d'un poisson entier, laissez à un expert le soin de vous le préparer. Si les poissons pouvaient parler, ils vous diraient la même chose. Pour eux, Shamrock est une référence. Crustacés et coquillages d'une fraîcheur irréprochable, services empressés, rougets à l'œil vif, suivez leur regard, il n'y a qu'à voir pour se rendre compte. Les homards se vendent tout kilo, les plats sont cuisinés maison, on propose des coupes prêtes à cuire, du poisson ultra frais à manger cru. À bâbord comme à tribord, Shamrock, c'est d'abord une affaire de goût et de service. Tout près de là, à la fromagerie Hamel, vous constaterez que le Québec en connaît quelques rayons sur la fabrication et l'affinage de fromage au lait cru de vache, de chèvre ou de brebis. La sélection vous laissera pantois. Si vous venez à pied ou en métro, pensez à vous munir de l'indispensable caddie pour transporter vos courses. Bon, moi qui m'étais promis de rien acheter. La rue Dante, qui porte le nom du célèbre poète italien, est certainement l'artère la plus emblématique de la petite Italie. C'est là notamment que se dresse l'église Notre-Dame de la Défense, dont l'imposante façade en briques rouges est un élément incontournable du quartier. Inaugurée en 1919, juste après la Première Guerre mondiale, l'église Madonna della Difessa rappelle la petite commune de Difessa, située dans la province de Campobasso, en Italie centrale. Plusieurs apparitions miraculeuses de la Madone s'y seraient produites en 1898. Spiritualité, mémoire et attachement à la famille sont trois valeurs essentielles de la communauté italienne de Montréal, qui a toujours conservé des liens étroits avec la mère patrie. À l'intérieur de leur église, les Italiens de Montréal renouent avec la beauté intemporelle de leur patrimoine religieux. Les églises d'Italie, c'est bien connu, sont les plus belles au monde. Dans la petite Italie, l'architecture et la décoration de Notre-Dame de la Défense touchent au sublime. Les fresques sont l'oeuvre du peintre et maître verrier canadien d'origine italienne, Guido Ninceri. L'une d'elles, la plus controversée, est connue dans le monde entier. On y voit Benito Mussolini, fondateur du Parti fasciste et allié d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa troublante présence rappelle les accords du Latran, signés en 1929 et par lesquels l'État italien, alors dirigé par Mussolini, conférait au pape les pleins pouvoirs sur la cité du Vatican, tout en faisant du catholicisme la religion officielle de l'Italie. Malgré la validité du contexte historique, Guido Ninceri avait catégoriquement refusé de peindre Mussolini, mais ses employeurs ne lui donnèrent pas le choix. Mussolini est donc là pour rester, mais heureusement, il n'y a pas que lui. Notre-Dame de la Défense est une riche galerie d'art religieux, qu'on ne se lasse pas de contempler. Dans la Petite Italie, la verdure n'est jamais loin. Jouxtant l'église Notre-Dame de la Défense, les tonnelles du Parc Dante invitent à la Farniente, le mot le plus doucement oisif de la langue de Dante. Sans transition, on vous amène dans une autre institution de la Petite Italie, la quincaillerie Dante. La quincaillerie Dante fait partie de ces petits commerces de quartier qu'on pourrait qualifier d'inqualifiables. D'abord, ce n'est plus une quincaillerie, alors si vous cherchez un marteau, une vis ou un tournevis, vous avez intérêt à apporter le vôtre. Ici, on fait plutôt dans l'ustensile de cuisine haut de gamme, l'armurerie et en plus, la quincaillerie Dante propose des cours de cuisine. Le meilleur outil pour comprendre, finalement, c'est d'entrer. Premier indice sur la nature des lieux, le livre de recettes de Stefano Faeta, fils de la patronne. Adjacente à la quincaillerie Dante, l'école de cuisine Mezzaluna est une affaire de famille qui perpétue l'art culinaire à l'italienne. Dans la quincaillerie, les étalages d'outils ont été remplacés depuis belle lurette par une impressionnante panoplie d'objets de cuisine de haute qualité. La boutique regorge de trouvailles pour réinventer le décor de ses repas quotidiens. Poterie de Provence, faïence, bol, assiette, si vous doutiez encore de l'importance de la bouffe pour les Italiens, la quincaillerie Dante devrait dissiper tout malentendu. Les Italiens adorent cuisiner et tout faire eux-mêmes. Oubliez la sauce tomate en conserve. Les puristes la fabriquent avec un appareil dont vous trouverez ici exactement le modèle qui convient. L'art de cuisiner maison avec une efficacité industrielle. Véritable magasin général des temps modernes, la quincaillerie Dante propose à sa clientèle les meilleurs articles sur le marché et des nouveautés qui témoignent de la passion des heureux propriétaires pour la culture et la gastronomie italiennes. Lorsqu'on promène son regard entre les cocottes françaises, les innombrables machines à café de conception italienne et autres appareils de cuisine d'importation européennes, on se dit que l'apport de la communauté italienne a durablement marqué l'art de vivre des Montréalais. On vous laisse passer à la caisse. La patronne, Elena Faeta, s'occupe de vous. Parlant cuisine, il est déjà temps de penser à ce qu'on va manger ce soir. La petite Italie ne manque pas de bonne table, mais il faut bien faire des choix et le nôtre se porte sur l'authentique pizza napolitaine. Les adeptes de la pâte fine et des ingrédients ultra frais ne jurent que par la pizzeria napolétane, la plus ancienne et conviviale pizzeria à Montréal. Bienvenue dans le Serail, où sont défendues chaque jour les sacro-saintes valeurs de la pizza napolitaine par le pizzeriol en chef Agostino. La pizza fabriquée ici est une référence. Si la salle à manger de la pizzeria napolitaine ne dérougit pas depuis 1948, c'est qu'en cuisine et au fourneau, on sait ce qu'on fait. La recette est immuable, les gestes 100 fois répétés, la qualité des ingrédients irréprochable. Le plat le plus répandu au monde est un vrai travail d'artiste. Venez pour la pizza, vous resterez pour les plats cuisinés. Rien de compliqué. De la tomate, un soupçon de douceur, des pâtes. La cuisine italienne façon napolitaine a quelque chose de profondément convivial et familial. Et puis les pâtes et la pizza, c'est bien connu, ça rend heureux. Le bonheur est dans la sienne, prêt à gagner le cœur des clients affamés. C'est ainsi que se referme la porte sur les cuisines de la plus conviviale des pizzerias montréalaises. Adieu Napoli, bonjour Miss Villerey. On vous avait promis d'y revenir pour l'apéro, chose promise, chose but. Le Miss Villerey a ouvert ses portes en 1960 à l'angle des rues Henri-Julien et Villerey en présence de plusieurs invités d'honneur comme le lutteur Johnny Rougeau et la chanteuse Lucille Dumont. Même René Lévesque y a fait sa première apparition publique. À l'époque, on venait au Miss Villerey pour voir et être vu. Au cours des années 1960, la proximité du parc Jean-Henri et les matchs du club de football des Elouettes de Montréal puis du club de baseball des Expos faisaient tourner les affaires du Miss Villerey. La clientèle multi-ethnique du quartier remplissait les lieux, italiens, espagnols, portugais et canadiens français, composait une riche mosaïque culturelle. Mais en 1977, avec le départ des Expos, Miss Villerey se fait un peu oublier. Heureusement, Scarlett Villerey est arrivée sur son grand cheval blanc pour sauver la vie nocturne du quartier. Aujourd'hui, la muse du Villerey trône fièrement au sommet de l'enseigne Néon qui a retrouvé toute sa superbe. Ouvert tous les jours de 16h à 3h du matin, le Miss Villerey est l'une des rares adresses du quartier dédiée au Noctambule. Si on vient pas de vous démontrer l'impossible, je sais pas qui c'est qui va le faire à notre place. On peut passer presque 24h d'affilée dans le quartier Villerey sans s'ennuyer un seul instant et sans perdre une minute. Du petit café matinal dans Petititalie jusqu'aux petites heures du matin au Miss Villerey, c'est pas un tour de quartier qu'on vous propose à la station de Castelnau. C'est un tour de la pendule. Alors vérifiez quand même les heures d'ouverture et de fermeture du métro, si vous voulez pas être obligé de rentrer en taxi. Bon, bien moi, je retourne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501